bonjour à tous bienvenue dans ce 13e numéro 1 de parlons ballons 13 et oui on n'a pas fait exprès de 13 comme marseille et pour cette émission exceptionnelle j'aurai un invité j'aurais bien j'aurais dû venir à l'émission 75 ça ça aurait été de la proie avec plaisir je te l'avais promis depuis longtemps et que il a tenu ta parole je suis pas étonné puisque on ne sait pas que le plaisir de te recevoir donc on va parler de toi on va parler de la vigueur pour une fois il y a des choses à dire sur le jugement alors on va commencer par ça puisque c'est tout fait alors le ballon d'or ici c'est le sixième il ya eu le tour et que manet ne sort pas mieux classé ton avis là dessus bah mon avis c'est que le fait que manet soit pas sur le podium et c'est scandaleux maintenant c'est pas parce qu'il est pas sur le podium qu'il faut hurler au racisme parce que il faut il suffit de voir les les votes c'est à dire que l'afrique n'a même pas été foutue de voter pour manet comme les pays de l'est vote comme un seul homme pour depuis leur éclatement quand il ya un joueur de leur pays qui sont concernés nedved modric là il ya deux choses qui ont pénalisé manet c'est d'abord qu'il y avait quatre joueurs de liverpool très haut classés donc les voix se sont un petit peu diluées entre van der reich et ederson ça l'a émané il faut bien voir que ça l'a émané à eux deux ils ont 1200 points mais s'il gagne avec 700 points et puis aussi le fait que l'afrique n'a absolument pas été solidaire voilà il ya beaucoup de d'incompétence et de jalousie dans ce dans ce vote et puis et puis aussi un autre truc c'est que faut arrêter de faire bosser je crois que le vote du sri lanka c'est c'est juste n'importe quoi c'est alexander arnold premier terstegen cinquième griezmann moi je pense que il faudrait il faudrait que les grands pays football et et plus de points clés que que les pays qui voient trois extraits de match par an et un match en direct voilà je pense que les votes anglais allemand espagnol italien français devraient rapporter plus de points que que ceux des petits pays je sais que c'est un peu comme l'indice ufa je sais que c'est pas je sais que c'est pas très démocratique mais je pense que ce serait quand même un petit peu plus déjà ce qu'on avait employé cette méthode du temps de tirer henry contre netvet c'est tirer henry qui aurait eu le ballon d'or mais pour toi je pense que rolando sa place n'est pas justifiée par exemple c'est toujours pareil on vote pour le meilleur joueur de c'est sûr que ronaldo et messi seront toujours très bien classé tant qu'ils seront en exercice après voilà il ya des joueurs qui ont mieux performé en termes de palmarès et de comportement dans les grands cas en grande compétition comme mal et peut-être ça l'a un peu moins mais encore une fois moi je depuis des années je trouve qu'on donne trop d'importance à ce trophée qui est un trophée individuel dans un sport collectif juste pour conclure sur le ballon d'or est-ce que tu penses que ça serait pas une bonne chose ou une meilleure chose que ça soit les coachs et les joueurs professionnels qui votent mais c'était le cas avant mais c'était pas mieux c'était pas mieux parce que disons que tous les capitaux tous les sélectionneurs et tous les capitaines de sélection nationale n'étaient pas d'une assiduité extrême non plus ça c'est vrai qu'il faudrait et puis faire un vote alors pour le coup totalement démocratique sur les réseaux sociaux ce serait non plus pas là par exemple si on faisait ça démarre sera dans les cinq premiers oui donc c'est compliqué parce que par exemple qui joue avec messi à barcelone et qui est en sélection espagnol il serait après tout dépensé de votre idée suffit ou pas c'est-à-dire qu'il se dit bon mais si je vais pas le vexer si je vote pour lui ça joue ça bien sûr oui on voit avec les nombreuses fellations dont on a le droit avant avant d'être vu que oui moi je voterai pour si moi je voterai pour ça comme sous nous qu'on m'en parle tellement longtemps avant et encore après bon on va parler de l'ouem et de la ligue alors l'on a gagné contre angers deuxième du championnat paris à quelques deux matchs à moins qui met un géant à ce point je la passe au point de du match en lui même on n'a pour pas dire que l'om a fait preuve d'une maîtrise incroyable quand il marque le deuxième but sur le pénalty de paillettes ils ont 28% de possession de balles c'est quand même extraordinairement peu surtout à angers mais voilà c'est pas c'est pas dans les dans les cinq victoires conséquences 5 et 5 victoires consécutives on ne peut pas dire qu'il ya eu une maîtrise à part contre brest on peut pas tout le dire c'est à chaque fois il une maîtrise folle mais il ya toujours ce qu'il faut dans le contenu pour 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 l'emporter il ya il ya je trouve qu'un état d'esprit et une combattivité voilà il ya clairement quelque chose qui se passe et compte tenu de l'étroitesse en qualité et surtout en quantité de l'effectif je trouve que c'est vraiment bien le même match tu es d'accord mais de toute façon ils perdaient tous les matchs l'année dernière donc oui oui enfin pour perdre le match hier il fallait quand j'ai marqué un but c'était quand même très compliqué à moins de se le marquer tout seul non c'était voilà je trouve qu'il ya une cohérence il ya une logique dans les choix de villas boas il ya aussi de la persévérance il persévère avec 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 paillette à gauche même si on s'aperçoit que plus paillette est bien plus il déjaune mais ça c'est un faux problème de déjauner voilà il faut que le joueur il soit dans les zones où il peut être le plus dangereux et le plus utile à son équipe le fait de pas avoir remis ralvaro et d'avoir laissé caleta ça à camara enfin voilà il ya des vrais choix et pour l'instant tous les choix de villas boas sont 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 payants et je suis très très impressionné par son travail comme je suis impressionné par le travail de paulo sousa à bordeaux ce qui prouve quand même que les entraîneurs portugais sont plutôt compétents si jardim un peu une exception depuis quelques temps pas non limite à faire n'importe quoi mais ouais moi je fais en plus j'étais pas super emballé par l'arrivée du las boas parce que il avait vraiment pas bien fait à tottenham mais vraiment pas bien et puis voilà c'est peut-être aussi un mec qui apprend c'est peut-être aussi un effectif à sa dimension un challenge à sa dimension et pour l'instant c'est très prometteur et si l'om bordeaux dimanche sur k l plus je pense que ce sera pratiquement la deuxième place assurée à la trêve hivernale et c'est déjà un super résultat parce que on n'a pas vu ça depuis marcelo bielsa et est ce qu'il y a même problème justement qui se pose sur le niveau de la ligue et tu vois sans leur faire offense mais quand tu vois des petites écuries qui sont dans le tableau un lion qui n'arrive pas à monaco qui n'arrive pas parce que finalement à part paris qui ont le sigle ou les championnats à part qui sont dessus oui même paris n'est pas au dessus cette année paris ont déjà perdu trois fois moi j'entends bien que les gens disent ouais paris est au dessus mais paris ont déjà perdu trois fois ce qui n'est pas habituel l'année dernière l'année dernière ils avaient gagné les 14 premiers et d'ailleurs l'année dernière on dit oh bah ouais mais c'est facile t'as tant de pognon mais tu t'aperçois que c'est pas si facile que ça après c'est vrai que paris a eu des blessés un peu son précédent comme depuis le début de la saison de savoir que m mbappé et neymar n'ont pas encore commencé un match ensemble donc on parlait l'effectif qu'ils ont m'appeler moi enfin l'année dernière enfin la fin de saison quand paris va jouer avec huit joueurs en moins à lille ou et dix en moins un an on s'aperçoit que je vois parce que tu mets le maillot de paris tu gagnes les matchs non mais après il ya peut-être un manque de motivation ouais puis quand il te manque du titulaire n'importe quelle équipe n'est pas en difficulté champion tu joues contre une petite équipe les mecs n'ont pas envie ni de se fouler ni de se blesser enfin le mec qui marque le deuxième but du psg à nantes l'année dernière c'est un joueur d'origine turc qui est même plus au club qui est à rennes et qui est blessé il me demande pas son nom je m'en souviens pas et je dois parler de ce paris saint germain tu penses ça peut aller loin des champions cette année moi il ya un truc qui m'a fait très peur c'est le l'arbitrage à madrid et le retour avec la var sur le penalty et le rouge de l'icardie moi je vois depuis des années que le psg se fait régulièrement enfler dans les moments importants en coupe d'europe l'année dernière penalty évident sur bernat à naples l'arbitre il a trois mètres il siffle pas au match contre liverpool au parc pénalty évident sur neymar c'est pas sifflé je parle même pas de la rebond de tada je parle même pas pour revenir encore un peu plus loin l'expulsion ridicule d'ibarimovic à chelsea je pense que l'ufa ne veut pas que le psg et manchester city à la ligne de champions ouais non parce qu'il faut protéger les anciens les les clubs historiques évidemment quand tu as 40 ans t'es pas un club historique quoi donc je vais pas dire les bachalets du football européen mais si complètement c'est complètement les bachalets mais voilà visiblement on leur octroie ce droit d'être les bachalets on leur on leur octroie pas le droit d'être arbitré de façon équitable dans les grands matchs européens puis là moi je le dis alors qu'on n'a même pas encore terminé les matchs de poules mais faites pas confiance que si ça arrive dans les matchs à l'émination directe je le ressortirai alors on va parler de footballeur qui a je pas dire qu'il ya des souvent des polémiques à son sujet mais on va dire il ya des bras même si bon c'est carrément donc je pas dire que tu as souvent pris sa défense sa défense ces derniers temps mais tu est ce que tu penses que c'est normal qu'ils soient pas sélectionnés il ya plusieurs choses pour mon opinion sont quand même des mains il ya d'abord la période où il est resté en 100 minutes sans jouer en équipe de france et en jouant tous les matchs ce que je trouvais anormal parce que ben voilà quand et quand t'es pas performant faut laisser la place aux autres après il ya eu un comportement qui n'a pas toujours été adéquat un collectif comme son attitude contre olivier girou contre le nigéria en huitième de finale la coupe du monde au brésil il était côté gauche il n'a pas mis un ballon du match j'ai écouté quand tu es sur un côté bon côté le mec du centre c'est très complexe et très simple et puis après il ya eu cette histoire avec valbuena ou à tout le moins il a proposé un deal à valbuena qu'il n'avait pas à proposer le problème c'est qu'évidemment on est en france donc ça va mettre dix ans à juger cette affaire mais dans tous les cas ça ne justifie pas de prendre perpète il a déjà loupé deux grandes compétitions l'euro 2016 la coupe du monde 2018 ça suffit ça suffit et puis moi je suis comme toi j'aime le foot et je me dis que si on aligne une attaque griezmann mbappé benzema on fait peur au monde entier je pense que tu fais beaucoup moins peur avec olivier girou même si girou marque des buts mais contre qui marque des buts sportivement oui sportivement oui bien sûr après j'ai envie de dire entre guillemets le fait d'avoir appelé pour un footballeur de haut niveau ces deux grands événements ah oui c'est ce que je dis c'est ce que je dis mais il y en a un autre dont personne ne parle jamais qui a pris perpète aussi parce que visiblement il s'était pas très bien comporté à un tournoi au brésil c'est la casette mais je pense que deschamps l'aiment pas il n'a pas confiance en lui qui bon quand tu tu fais de girou ta plaque inamovible au poste d'avant-tente il faut bien que ça fasse des ça fait bien forcément des victimes mais c'est pas parce qu'aussi girou il n'aime pas d'une profil différemment et puis ouais mais il n'a même pas il a bon il a bon dos le profil différent tu peux pas nous on ne peut pas se farcir un mec pendant dix ans juste parce qu'il a un profil différent et puis finalement c'est et puis évident si on n'essaye jamais personne d'autre on verra toujours ah ben il a un profil différent mais c'est la casette la dernière fois qu'il a joué en équipe de france il a mis de but en allemagne quand même pas tout le monde qui a mis un doublé en allemagne bon non c'est sûr c'est sûr mais après pierre est ce que tu penses que bon déjà il reviendra pas sur son avis on le connaît il est bonnet mais est ce que tu penses que dans le cas de karine benzema c'est une profonde injustice quand tu vois je pense surtout que je pense surtout benzema n'a pas fait ce qu'il fallait pour revenir je pense que ses déclarations ses déclarations je pense aussi qu'il a il aurait dû prendre discrètement son petit avion pour aller rencontrer des champs pour aller rencontrer le bret pour essayer de discuter avec eux et qui s'est un petit peu drapé dans sa dignité d'avancée du real madrid qu'il est incontestablement mais je suis pas sûr que ça et qu'entre ces déclarations et c'est ce manque de volonté d'aller à la rencontre de ceux qui n'étaient pas dit qu'ils auraient voulu le rencontrer ouais mais bon à un moment donné là quand ça tourne à l'acharnement ça se voit quoi pourtant ce qui est curieux c'est que des champs fut un temps il le défendait ah oui je suis il restait 11 100 minutes sans marquer qui jouait tout le temps ben oui mais il fallait pas dire qu'il avait cédé à une partie raciste de la france ce qui n'est pas la même chose que de dire que des champs il n'a jamais dit que des change mais ça des champs il pardonne pas il n'y a pas pour toi une volonté derrière politique autre non non mais bon façon aujourd'hui il est où manuel vals voilà donc non non mais je non puis je pense aussi que des champs pense que son groupe vit plus en harmonie sans benzema et ça c'est peut-être plus grave encore que que toutes ces rancœurs ou toutes ces histoires c'est dommage surtout que ah bah footballistiquement c'est évidemment c'est fait fait footballistiquement c'est évidemment très dommage on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de parlons ballon musique actuelle société boumédias plus la radio 100% digitale deuxième partie de parlons ballon avec mon invité de jour pierre ménez donc pierre tu n'es pas venu les mains vides tu m'as amené ton bouquin et je t'en remercie pas pratique à lire aux toilettes non pierre ménez c'est mon dictionnaire engagé du football chez plomb voilà il est là donc avec un chapitre sur le web voilà je vois marquer un chapitre sur l'eau de la salle un équipe de france des champs dj je parle de quoi je parle de beaucoup de choses et quand le livre est sorti je me suis aperçu avec horreur de tout ce que j'avais oublié à j'oubliais ronaldinho la juge non non je suis parti sur une idée assez précise je voulais faire un peu des définitions sur des mots des trucs un petit peu originaux conférences de presse droit télé nike adidas le jinja signe de l'art je voulais je vais des un peu des tocs dans cette dans ce truc quand tu fais ça tu oublies des évidences mais en même temps si je mets tout je fais 1500 pages de peut-être un volume de d'eux et surtout quand tu fais un un dictionnaire comme ça dans deux ans la définition sur mbappé sera à refaire oui donc il y aura peut-être il y aura peut-être une nouvelle version toi qui journaliste qui est décrit comme un peu le snipeur du football français c'est toujours compliqué un peu des fois je ne parle pas du public avec les joueurs des fois qui quand je fais des tops des flops peuvent être demandé où tu en veux jamais jamais c'est toujours difficile qu'avec les supporters jamais avec les joueurs aller les petits accrochage avec les bras ouais mais bon voilà mais tu vois à chaque fois qu'on parle d'accrochage on parle d'évraïn malouda malouda ça fait dix ans qu'il joue plus quoi oui oui il ya des gens qui acceptent mal la critique par exemple qui est louise il y avait eu un petit souci fait bon après ce oui il faudra encore qu'ils comprennent ce que je dis non mais le truc c'est j'ai beaucoup d'amis contrairement à ce qu'on peut croire dans le football beaucoup d'amis beaucoup d'amis à l'om ça c'est vrai beaucoup beaucoup d'amis à l'om et d'ailleurs à chaque fois que je sais même qu'il ya des joueurs qui t'appellent ouais voilà l'appel pour te demander des conseils oui oui papa à l'om mais moi j'ai eu goulot risques qui m'avait demandé à une époque il était venu à m6 à 100% foot il m'avait demandé conseil pour son transfert il m'avait demandé justement entre tottenham et mille ans et d'ailleurs je vais plutôt conseiller mille ans et évidemment il a été à tottenham mais non non mais j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'amis et puis comme j'ai la prétention de penser que je suis quelqu'un intelligent j'ai toujours l'impression de choisir des amis intelligents donc le mec s'il est mauvais sur le terrain il n'a pas besoin de moi pour le dire il s'en est aperçu je me souviens tout le monde sait que j'étais très très ami avec thier henry et quand il ya eu france espagne au stade de france un petit peu avant la coupe du monde en afrique du sud je lui ai mis la plus faible note de la presse française sur ce match je lui ai mis deux sur dix le lendemain du match titi m'appelle et il dit qu'est-ce que j'ai été nul voilà tu vois c'est donc tu peux tu peux être sévère non non je pense qu'il le savait même pas et qu'ils s'en foutaient complètement les mecs qui sont lucides quand même quoi tu vois et c'est vrai qu'il faut pas se le cacher j'ai souvent des problèmes avec les supporters de marseille mais jamais avec l'équipe jamais avec l'équipe j'aime beaucoup steve depuis très longtemps dimitri dimitri en plus il était là à l'émission pour mon retour donc si tu veux ça c'est des petites choses qui boitent à l'épargne j'étais pas qu'avec adil j'étais pote avec rothfadi voilà non non et puis j'aime beaucoup maxime lopez après qu'il y a moi c'est ce que j'ai dit à certains quand déjà non c'est pas venu et je le dis je suis ravi honoré que tu es venu tu es répondu à mon invitation parce que je précise il prend pas un franc il paye son voyage donc je veux dire qu'il vient vraiment par amitié je te remercie que sans justifier tu flingues autant le psg que que l'om quoi mais on l'entend pas pareil voilà on l'entend pas pas tu as même fait les supporters du psg à un moment quand ils avaient défilé pour le maillot et jeter je crois et tu avais dit mais ils ont rien à foutre dans leur vie ouais il y en avait 15 qui m'attendait à la sortie de l'émission voilà donc je vais dire à un moment mais tu mais 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 si tu as eu le courage excuse moi pierre tu as eu le courage alors c'est pas la mode tu as défendu les supporters algériens pendant la canne on en parlait de l'algérie tout à l'heure alors que c'est pas très à la mode j'ai même j'ai même fait mieux que ça j'ai j'ai vu la finale de la canne dans un restaurant dans un restaurant dans un cinéma s'appelle le 7 batignolles à paris qui est en face du ministère de la justice du palais de justice pardon et qui appartient à djamal ben sarah et en fait c'est mon ami et nahuel madani qui est mon ami aussi m'avait dit je fais un une retransmission pour les femmes algériennes ça me ferait plaisir tu viennes je me suis donc retrouvé à voir la finale algérie sénégal avec 400 algériennes hystéro dingue hystéro dingue et il y avait 4 5 pauvres sénégalaises perdu au milieu et c'était c'était rigolo c'est que c'est encore une autre l'afrique et peut-être encore plus l'algérie c'est encore une autre manière de voir le foot quoi c'est un pays de très très envie d'y aller alors je sais que si j'y vais j'aurais pas forcément la paix je pense que tu seras très je suis sûr que tu seras très bien oui mais tu sais très bien être très bien vous êtes du bled les messages qui m'ont envoyé parce que je te recevais bon j'ai des dédicaces à te faire faire mais les être très bien accueilli ça empêche pas parfois que c'est pesant tu vois et la façon tu vois les gens qui me disent mais pourquoi tu vas jamais voir les matchs dans les tribunes avec des gens j'ai dit mais vous voulez même mort la dernière fois que j'ai été voir un match en tribune c'était un match de l'équipe de france je n'ai pas vu le match j'ai passé mon temps à faire des photos à serrer des mains faire des bisous puis les gens qui viennent qui se mettent à côté de moi puis qui parle fort pour me faire réagir malheureusement pour 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 voir un match pour voir le match faut que je sois dans une tribune où je suis protégé entre guillemets des supporters je les vois à l'entrée à la sortie alors on parle de l'algérie justement bon l'algérie a gagné la que c'était la meilleure de la compétition que c'était une triste compétition par ailleurs déjà que l'idée à la con de faire jouer une compétition au mois de juillet en egypte c'est évidemment beaucoup trop chaud pour jouer au foot je pense que l'algérie était de très très loin la meilleure équipe notamment au milieu de terrain et qu'elle a en plus le sénégal a complètement raté sa finale donc c'était une victoire méritée alors quand je suis sorti du fameux cinéma moi j'habite dans les yvelines donc banlieue ouest de paris donc j'étais obligé de passer un peu au niveau des champs d'elysée sur le périphérique pour repartir chez moi je suis parti un peu vite ça commençait déjà à bouchonner sévère et puis il y avait des gens sur les doigts des voitures ça me fait peur belmagie belmagie ça fait partie des mecs quelque part d'ailleurs avec patrick zira ou freddy lundberg qui est le nouvel entraîneur je me dis mais ces mecs-là j'étais connu ça mais comment ils peuvent devenir entraîneur belmagie je me souviens ici c'était un moment où ça n'allait pas à marseille il ya un supporter qu'il y a qui l'insulte jeter là je t'ai compté comme strasbourg il a jeté son crampon il a détenu à la commanderie il descend de la voiture fait mais moi je joue pas ferme ta gueule ou je t'égorge et hop il a remonté dans sa voiture il est parti il a du caractère mais je pense que je vois mais je pense que pour être sélectionnant de l'équipe d'algérie aussi il en faut parce que la presse n'a pas l'air facile là-bas c'est des pierres menaces qu'eux officiants dix à l'algérie voilà les journalistes au moins les pauvres rien ne m'arrête dixième du ballon d'or mérité ou pas ou pas oui oui bon il n'est pas non plus titulaire indiscutable à Manchester City mais il a fait déjà il joue à city c'est très juste et puis il a fait une très belle canne il a fait une très belle canne puis c'est un très beau joueur il ya des joueurs tu penses en devenir dans cette équipe cette sélection le milieu de terrain là mais bien à faire qui est pour moi ma fameuse qui joue le gars alors tout le monde le sait pas mon meilleur ami dans le football c'est marquer l'air le président du graphique club de strasbourg mon ami depuis trente ans c'est comme mon frère et je l'ai appelé pour lui dire putain il ya un regarde regarde l'algérie un milieu de terrain ben la ferme puis on a signé au milieu assez j'ai dit ok moi je suis pas agent je suis juste connaisseur alors en parlant de strasbourg c'est bien tu fais la transition il ya un petit qui est de chez nous qui est de marseille qui est de mon quartier comme dit vous dans le 10e mois mais c'est maintenant que j'ai eu le plaisir d'avoir en poussée j'ai encore sa licence quand j'étais poussée c'est ainsi si tu vois l'émission de tambras ce qu'on appelle cnc ça passe quoi formidable formidable ça fait six mois que j'ai dit à marc toute façon tu le vendra 20 millions d'euros celle ci il a prolongé il a prolongé donc ce sera plutôt 25 millions et c'est un mec absolument adorable extrêmement déterminé qui a eu beaucoup de malheur l'année dernière puisqu'il a eu les croisés et quand il est revenu des croisés il s'est fait une entorse à l'épaule moi j'avais vu jouer avec la réserve de strasbourg hoffenheim deux fois l'année dernière et puis là bas là il a pris sa place comme lala est un peu déficient il joue plutôt à droite que dans l'axe c'est évidemment son meilleur poste mais il a une grosse marge de progression il a une grosse volonté j'ai deux chouchous dans le foot aujourd'hui c'est si macan et c'est carrément des chouchous c'est des mecs quand je dis c'est des chouchous c'est verser c'est ces mecs que je fais un peu plus que qui fait tu vois c'est les mecs qui je parle on s'écrit les deux m'ont défié sur fifa mais je suis tellement nul cette année que j'attends un peu encore d'être au moins dans une division à peu près respectable avant de jouer contre alors si macan je sais pas si tu connais son histoire donc il a été formé à vivot marronnier le club le club du quartier que je préside en ce moment puis après il a fait des clubs marseillais qui s'est régalé et puis il a rebondi au fc à 20 et c'est qu'il oublie qu'il a en nationaux qui l'a plus c'est justement c'est important c'est club amateur quand tu rates un moment le wagon de la formation de tour des joueurs mais c'est important surtout parce que c'est un club comme c'est un club comme strasbourg n'a pas un centre de formation depuis très longtemps parce qu'on le sait il était en cfa 2 il ya huit ans donc voilà et et donc ils ont plutôt ils sont plutôt orientés vers des joueurs au profil simac ans c'est à dire des mecs qui ont été sortis du circuit du centre de formation qui ont fait des petits clubs mais qui ont gardé leur niveau il a joué à l'homme oui oui bien sûr il a joué à l'homme il a joué à l'homme ça s'est pas non c'est pas bien passé mais c'est important ces joueurs mais voilà et aujourd'hui strasbourg pas mal de bons jeunes pour pour un club qui a un centre de formation depuis à peine quelques années entre le petit faux fanac il ya eu une offre de 8 millions d'euros de monaco pour lui kevin zuri anthony cassis pour un club de la dimension de strasbourg avoir des jeunes de ce niveau là c'est bien alors on va revenir sur sur l'om puisque parce qu'on est quand même là un peu pour ça on n'a pas non on parle de tout parlons ballon on parle on parle de l'olympique de marseille bien sûr parce qu'on a marseille puisque et puisque voilà mais donc toi villas boas pourquoi il fait des miracles quand même avec le faire que les financiers mais je vais pas dire des miracles avec les joueurs qui l'apprennent pas dire des miracles parce que comme tu l'as dit tout à quand même extrêmement étrange mais j'aime bien ce qu'il dit j'avais pas été d'accord avec ceux qui l'avaient critiqué sur sa sortie avant le psg parce que je suis au contraire qu'est-ce qu'il a dit il a dit non il a pas fait du bluff il a dit on va prendre une on va prendre une raclée et on va essayer de gagner contre lyon et lille la radio non c'est ce que ça voulait dire et à l'arrivée il a pris sa raclée et derrière il a gagné les deux matchs et on peut pas lui dire sa femme paroles et non il n'y a pas faite pas d'un bip pipi par moment faut arrêter de donner aux supporters ce qu'ils ont envie de bouffer il faut arrêter prendre des supporters pour des enfants il faut leur parler le langage de la vérité voilà effectivement marseille ils jouent contre paris parce qu'évidemment paris quand ils jouent contre marseille n'a pas la même motivation contre brest ou contre dijon c'est vu et encore paris ils ont là ils ont lâché la pédale parce que s'ils continuent sur le même tempo que la première marseille j'en prenne 8 et en plus tu as un grand mandanda ce jour-là donc mais bon voilà quand tu as des joueurs de ce niveau-là qui sont à ce niveau-là tu fais ce que tu fais et tu te concentres sur les matchs que tu peux gagner et c'est il faut pas dire que villasboise n'a pas un discours ambitieux depuis le début de la saison depuis le début de la saison il ya deux personnes qui a dit que marseille visait le podium c'est lui et moi moi j'ai écrit ça sur un tweet bien fait allumé on m'avait aussi traité un peu de démagoque que j'essayais de me refaire une virginité à marseille non c'est un truc quand même comme ça fait quand même 35 ans que je suis dans le foot de temps en temps tu as une petite intuition petite intuition je ne croyais pas du tout à lyon du gars qui dit aujourd'hui qu'il préfère benedetto à l'écart dit qu'on soit une connerie je pense que je te dis non il ne fait pas exprès mais il fait huit heures d'émission par par semaine c'est trop donc c'est la porte ouverte moi si je faisais l'émission de dugas à la place lève le pied moi si je faisais l'émission de dugas à la place je dirais autant de conneries que lui j'en suis absolument pas à l'envie de buzzer de justement parce qu'il n'est pas déjà comme on a discuté il est pas tellement dans les réseaux donc je pense pas qu'on puisse moi de me dire ouais tu fais ça pour faire du buzz pourquoi pas il ya deux millions et mille ans qui me suivent dugas il n'y est même pas sur twitter mais pour être très franc sur benedetto j'ai toujours trouvé extrêmement étrange qu'un avançant de 28 ans n'ait jamais été contacté par l'europe avant j'ai été très agréablement surpris par ses premiers matchs et je le suis beaucoup moins depuis quelques temps notamment hier où il a été particulièrement mauvais je suis pas certain qu'il dépire aussi je suis passé je suis pas là il est peut-être aussi si tu as raison de le souligner peut-être aussi le mec qui est un petit peu sacrifié dans le dispositif actuel très franchement en ce moment le dispositif actuel sur le plan offensif de de marseille c'est dimitri paillettes bien sûr et si tu récupères un bon thauvin peut-être pas tout de suite mais c'est vrai quoi un février apparemment ouais qui février ça a vraiment joué depuis sept mois donc ça va pas non plus parce qu'il suffire de claquer les doigts tu vois ça m'a fait rire hier soir j'ai vu les difficultés qu'a eu Memphis Depay après trois semaines de blessures et je vois comment Neymar s'est fait fracasser alors qu'il en a manqué six les mecs on pense qu'il suffit d'enfiler le maillot et de marquer Neymar et Payet d'entrer sur le terrain et de marquer trois buts ça c'est plus simple c'est plus compliqué que ça le football quand même moi je le préfère dans l'axe je le préfère dans l'axe parce que je pense que l'atout numéro un du PSG c'est la relation Neymar et Mbappé je pense et il y a ceux qui me disent mais qui alors Pierrot en ligue des champions qui va jouer Icardi ou Cavani je leur dis aucun des deux c'est que nous le point du PSG on prendrait quand même en étant objectif hein bien sûr c'est évident mais c'est 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 mais je le dis souvent quand je parle avec des supporters de l'OM sur Twitter je dis arrêtez de parler du PSG arrêtez de penser au PSG c'est la référence oui mais ça vous nuit ça vous nuit là tu vois je commence à voir là on est à deux points du PSG on va peut-être être champion restez deux points parce qu'ils ont deux matchs en ligne restons restez restez on continue à regarder dans le rétro et rester là où vous êtes ce serait un exploit formidable un exploit non mais ce serait une performance formidable en même temps Pierre quand je joue au ballon c'est aussi pour taper des gros oui non mais les taper tout en étant réaliste que financièrement on n'est pas dans le même moment pourquoi pas essayer de battre le PSG au vélodrome au match retour ça c'est déjà vu il y a deux ans Cavani a égalisé dans les arrêts de jeu il y a eu le 3-2 de l'époque Bielsa perdu à cause de Bielsa je vais vous donner une anecdote si tu te souviens à ce classico Marseille mène 2-1 à la mi-temps Gignac qui avait marqué et à la mi-temps trois joueurs de l'OM Mandanda André Ayou et Gignac disent coach il faut arrêter le marquage individuel on prend le bouillon et on va exploser et il a pas voulu changer et ils ont pris le bouillon et ils ont perdu 3-2 et puis il y a eu le 2-2 avec le doublé de Gignac et le doublé d'Ibra notamment cette volée du revers du pied absolument insensé donc c'est possible c'est possible mais c'est possible de les taper sur un match les taper sur 38 je pense que c'est pas possible par contre vu comment ce championnat se déroule je pense que Marseille a une vraie carte à jouer pour une place en Ligue des Champions ah bah oui et si on a joué pas cette année j'ai une vision on a joué plus parce que là maintenant faudra voir ce qu'il va se passer au Mercato est-ce que Marc Coeur et Hero vont se dire bah finalement on est pas si mal on bouge pas ou est-ce qu'ils vont dire bah là peut-être que si on fait franchir un petit palier à l'équipe on va être encore mieux c'est un dilemme je dis pas je leur conseille de faire ni l'un ni l'autre je dis que c'est un dilemme est-ce que tu penses que au niveau du championnat ça va être de pire en pire avec les années à venir quoi ? c'est-à-dire de pire en pire ? c'est-à-dire que le niveau qui est catastrophique aujourd'hui les meilleurs joueurs qui sont... le problème c'est que le niveau n'est pas catastrophique le niveau est catastrophique sur le plan offensif voilà c'est des bons défenseurs des bons milieux travailleurs il y en a beaucoup en France il y en a probablement plus que dans beaucoup d'autres pays mais le problème c'est que marquer 15 buts dans le championnat de France c'est difficile c'est difficile quand tu marques 15 buts deux ans de suite en France et bah tu vaux 80 millions comme Nicolas Pépé qui est parti à Arsenal et les clubs ne peuvent pas les retenir à part le PSG et peut-être un peu Lyon et encore Lyon cette année regardez ce qu'a perdu Lyon, Mendy au Real, Dombele à Tottenham, Fekir à Séville Lyon je suis désolé ils sont moins bons que l'année dernière sous-vendu Fekir quand même hein ? sous-vendu Fekir souvent ? sous-vendu Fekir il n'a pas été vendu à son prix Fekir oui 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 sous-vendu oui voilà sous-côté sous-payé oui 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 mais surtout qu'il est bon depuis qu'il a Séville Fekir il est bon mais même quand même avec ses petits problèmes de poids avec ses petits problèmes de rythme il était capable il était capable d'avoir cette étincelle que cette équipe de Lyon n'a plus moi j'ai vu le match contre Lillière c'est pas garçon le problème à Lyon ? bah c'était pas beaucoup mieux avec le Mickey d'avant hein moi je pense que l'équipe elle est pas bonne tu n'aimais pas chez les autres ? c'est vrai que non j'aimais pas Sivigno Sivigno ? enfin j'ai même pas Sivigno j'avais rien contre lui mais quand tu vois Lyon recevoir le PSG avec le short sur les chevilles en attendant que ça se passe tu te dis c'est pas l'ADN de Levan c'est comme c'est pas l'ADN de l'OM bah Marseille je l'ai pas inventé il a marqué droit au but Marseille c'est une équipe qui se doit d'être flamboyante parce que quand on parle de Deschamps à Marseille on me dit toujours les deux mêmes choses on m'a dit on n'a pas gagné depuis lui et deux qu'est-ce qu'on se faisait chier ? ouais mais après il y a deux trucs Pierre c'est simple Deschamps on le sait c'est la culture de la gagne et c'est pas la culture du beau jeu donc là je parle de supporters Landa tu préfères quoi ? gagner en jouant pas bien ? ou en jouant bien ? et te dire un jour on a perdu mais on a bien joué et on s'est régalé ? bon l'idéal évidemment c'est de gagner et de bien joué Omar qu'est-ce qu'on dit de Bielsa ici ? avec Bielsa tu avais une équipe qui financièrement était dans les clous qui était première au match allé qui a fait une série de matchs retours désastreux et tout le monde te dit ouais mais Bielsa on s'est régalé t'as la réponse à ta question la première partie de saison après après moi j'ai pourtant Dieu sait que j'aime les entraîneurs qui jouent au foot et qui attaquent mais le match au Vélodrome contre Lorient où t'as fini avec une équipe que j'oserais même pas mettre sur FIFA tu vois les champs équipe de France c'est pareil mais je l'ai dit moi moi je l'ai dit tu gagnes aussi qu'on a gagné donc c'est pas régalé non c'est pas régalé quoi puis tu gagnes la finale en tapant trois fois au but en quatre but c'est du jamais vu et t'as répondu à Béchamp ? ouais mais moi je m'entends très très bien avec Béchamp quand on parle je pense que t'as des potes avec qui t'es pas d'accord en terme de ballon et c'est les potes bah Deschamps c'est pareil on a la même envie c'est de voir l'équipe de France gagner on a juste pas les mêmes moyens enfin on a pas envie de se donner les mêmes moyens pour y arriver la seule différence c'est que moi j'ouvre ma gueule à la télé et lui il est entraîneur donc c'est mieux de l'écouter lui et les champs sur Pierre comme Deschamps ? la chatte à l'aider c'est la limite je t'avouerais que quand Ronaldo s'est pété au bout de 10 minutes au début de la finale je me suis dit c'est pas possible d'avoir une chatte comme ça et ils ont quand même perdu mais euh... bon là pour le tirage on peut pas dire qu'il a la chance non je pense que la chance à ce niveau là quand c'est sur le terrain ça se provoque ça se provoque mais est-ce que Deschamps finalement bon on connait ses qualités moi je fais partie de ceux qui en tant que marseillais moi j'ai regretté son départ même si sa dernière année elle était moyenne mais bon à un moment donné effectivement tu viens depuis un team depuis 93 voilà et le mec il t'arrive tu deviens 3 compes de la ligue de trophée des champions aussi un trophée du genre et un team de champion de France en 2010 avec des... les AXE mais est-ce que Deschamps aussi c'est pas le truc d'être... euh... enfin il y a tout refaire il pouvait pas faire pire que Domenet il y a eu Laurent Blanc entre les deux et Laurent Blanc il perd l'Euro en quart de finale contre l'équipe qui a gagné euh... mais bon de toute façon on est toujours tellement sévère avec Laurent Blanc on a l'impression qu'il ne sait jouer qu'au golf je pense que c'est euh... on va pas finir cette émission sans parler de Jean-Michel Lasse qui fait partie de ces... ah je croyais que t'as même parlé de Bernard Tapie on peut bon Bernard Big Up un mot sur Bernard Tapie je l'adore lui je l'ai connu euh... quand l'OM a joué la coupe d'Europe et qu'ils étaient en deuxième division donc Olympiacos et Sion et euh... il y a un problème de partenaires avec Jean-Michel Lasse voilà et j'étais euh... c'est moi qui suivais l'OM et euh... on arrive sur le terrain de l'Olympiacos euh... je mets le ballon au 20 mètres et il fait euh... je te parlais le dîner que tu mets pas le ballon sur la barre je tape boum ah... donc j'ai fait le dîner avec lui et euh... et euh... c'était un mec je... je sais bien qu'il y a plein de zones d'ombre avec lui mais je m'en fous j'ai... il est bien... c'est un vrai parisien c'est ça le paradoxe magnifique d'avoir... que les Marseillais bandent autant un mec qui est un pur titi parisien mais tout en étant un titi parisien ce mec c'est l'incarnation de l'OM c'est l'incarnation de tout ce que les gens aiment dans l'OM euh... ce côté peut-être un petit peu roublard mais ce côté aussi euh... flamboyant en grande gueule euh... Bernard Tapie si les gens l'aiment autant ici c'est parce que Bernard Tapie c'est l'OM et euh... et euh... et puis bon moi j'ai été très malade il l'est très malade et... tu vois une des conséquences de ma maladie c'est que maintenant j'ai une attitude totalement différente par rapport à la maladie je suis extrêmement contacté sur les réseaux sociaux des gens qui ont ma maladie qui me demandent des conseils d'ailleurs on m'a demandé Pierre de te demander d'en parler tu étais d'accord donc justement par rapport à ce combat-là de la maladie bah écoute dans une semaine ça fera trois ans que j'ai été greffé du foie et du rein suite à une maladie qui s'appelle la cirrhose nache qui est donc une cirrhose non alcoolique donc on ne croirait plus qu'elle ait été alcoolique vu que je ne bouge pas une goutte d'alcool jamais euh... c'est une maladie en gros alors pour moi c'était une maladie de la malbouffe euh... aujourd'hui malheureusement ça peut commencer à être un petit peu avant euh... c'est une maladie qui risque de toucher 10% de la population française dans 15 ans alors évidemment ces 10% n'iront pas à la greffe mais il faut absolument dépister cette maladie pour pouvoir la prendre à temps et éviter que les gens arrivent à la greffe j'étais il y a quelques... peut-être un mois à une conférence sur euh... avec euh... un professeur et des investisseurs dans les produits pharmaceutiques qui étaient là avec les... avec les fabricants de médicaments donc euh... on cherche moi je... je me donne beaucoup là-dedans c'est un peu ma... mon devoir, ma mission ne serait-ce que pour la personne qui m'a donné ses organes tu vois je vais voir des enfants malades à l'hôpital euh... l'autre jour j'étais à Brest j'étais voir qu'un gamin qui avait malheureusement... tu t'aimais sinon... je le sais ça c'est pas toi qui m'agis c'est des gens qui te connaissent ouais 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 mais c'est parce que... mais parce que c'est... j'en fais pas souvent la publicité d'ailleurs non 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 en fait en général quand je mets des photos sur les réseaux sociaux de moi avec les gamins c'est que c'est les gamins qui me demandent c'est les gamins parce que ça fait plaisir aux gamins tu sensibilises... mais il faut pas... quand je joue à FIFA je lui remets les branlés quand même malade ou pas j'en ai rien à foutre non mais c'est ça et... je prends régulièrement des nouvelles de Bernard par SMS c'est de pas... de pas l'appeler et je l'aime profondément et... je sais qu'avec son mental je crois qu'il veut remonter sur les planches là qu'il veut refaire du théâtre donc c'est... c'est formidable quelle... quelle leçon je l'ai eu au téléphone et je l'attends j'espère pour janvier d'en parler en ballon et bien là on t'embrasse on lui fait souvent des dédicaces à l'émission on en parle très très souvent parce que les soeurs qui disent le même dit Bernard Tapie euh... et même Jean-Michel Olas a rendu un bel hommage sur Twitter puisque Olas il a dit moi j'ai vu son histoire que limite il doit tout à Bernard Tapie par rapport à un article du Progrès qu'il a... ils ont même bossé ensemble pour leur HATF1 à l'époque et... et... on sent Olas qui est très élu à chaque fois qu'il en parle ouais mais là aussi Olas a une mauvaise image alors c'est en grande partie de sa faute parce que... il fait beaucoup de provoques mais euh... c'est euh... c'est le plus grand président français voilà il a bâti ce club de ses propres mains il a bâti le stade avec ses sous pas que lui mais avec ses sous aussi à lui et euh... voilà c'est comme Loulou Nicolas j'étais pas d'accord avec tout ce que disait t'es souvent caché avec Nicolas hein... enfin il y en a eu de... ouais une ou deux ouais à l'arrivée à chaque fois qu'il me voyait il me disait t'as maigri ça me motive et euh... mais voilà c'est les mecs c'est avec leur pognon donc ça se respecte même Kitta c'est avec son pognon Kitta j'aime moins moi l'artitude qu'il a eu pour euh... le pauvre Sarah quand il est mort j'ai trouvé Sarah honnêtement hein... mais après tu sais on sait jamais on sait jamais comment on réagit face à la mort ouais ça manque pas finalement Pierre ces personnages là comme le regretté Claude Vez à Bordeaux Tapie à l'OM Nicolas Montpellier finalement la dernière grande gueule du football français et Bongirou qui est... qui est plus à Auxerre mais qui a fait partie de ces éventures là ça manque pas finalement ces grandes gueules ces voix dans le football le football a beaucoup changé le football a beaucoup changé il y a... il y a 20 ans quand j'étais journaliste à l'équipe j'allais dans les vestiaires maintenant aller dans les vestiaires il faut vraiment être ami avec le club quoi euh... c'est trop important c'est trop important c'est devenu trop important alors c'est difficile à expliquer à Marseille parce que le football est très important ici depuis très longtemps mais euh... c'est devenu euh... plus important euh... ailleurs quoi Pierre merci on a eu un bon accueil on te remercie il faudra qu'on revienne hein ah tu reviens quand tu veux c'est bienvenu on remercie nos amis du restaurant ensuite au Vieux-Port qui nous ont bien accueilli c'est très bon contrairement à ce que... un héros à la chicha c'est une cote et euh... et euh... et même là juste devant le plateau il y a un mec qui s'est arrêté en voiture carrément pour te saluer et te demander comment tu avais ça prouve que tout le monde me déteste pas à Marseille contrairement à ce que certains disent t'as pas... t'as des gens qui t'apprécient beaucoup à Marseille et j'en fais partie et j'en suis ravie Pierre merci beaucoup merci Omar à bientôt très bientôt dans une nouvelle émission de Parlons Malons ciao bon 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 tiens